Salut, c'est Fabrice de Tutorio pour tous. Alors, on m'a demandé de faire une vidéo sur la configuration des micros, comment configurer un micro sur Mac. Alors, il faut savoir que d'origine, vous avez déjà un micro sur votre machine. Que vous ayez un MacBook Pro, un MacBook Air, un iMac, vous avez un micro qui est invisible, qu'on ne voit pas, mais qui est bien là. Alors, d'origine, tout est déjà pré-réglé, c'est-à-dire que ce micro va fonctionner dès la première fois où vous allez utiliser votre Mac. Mais si vous voyez que vous avez un souci quand vous utilisez Skype, par exemple, ou n'importe quel autre service de téléphonie IP, si vous voyez que la personne en face ne vous entend pas, eh bien, il est possible que le micro soit mal configuré. Donc, je vais vous montrer où aller pour faire cette configuration et tester. Alors, vous allez descendre dans la barre de dock et vous allez chercher l'icône « Préférences système ». Vous voyez l'icône grise, là, avec le petit engrenage. Donc, vous cliquez dessus et c'est à partir de ce panneau-là que vous allez régler toutes vos préférences système. Tout votre système est peut-être réglé ici sur Mac. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le son. Donc, vous allez cliquer sur l'icône du son qui se trouve ici. Ensuite, vous avez trois onglets en haut. Alors, il est possible que vous arriviez déjà sur « Entrée ». Donc, c'est là qu'on va faire nos réglages. Mais si vous êtes sur un autre onglet, il va falloir vous mettre sur l'onglet « Entrée », là. Voilà, il faut que ce soit en bleu. Et là, vous allez avoir « Microphone interne » qui va s'afficher. Alors, moi, j'ai deux micros parce que celui avec lequel j'enregistre la vidéo n'est pas le « Microphone interne ». J'en ai un autre que j'ai branché en externe sur un port USB pour avoir une meilleure qualité, tout simplement. Donc, ce n'est pas que le microphone interne n'est pas bon. C'est que moi, en fait, pour faire les tutoriaux, j'ai besoin d'un micro d'excellente qualité où on n'entend que ma voix. Le microphone interne, lui, il prend un peu les bruits autour. Enfin, c'est sûr que ce n'est pas le même type de micro. Mais ça reste un micro très correct avec lequel vous pouvez sans problème utiliser votre Mac et parler sur Skype, etc. Voir même faire des enregistrements. Donc, vous allez être positionné dessus automatiquement si vous n'en avez pas d'autres. Et donc, il y a juste à régler le volume. Donc, si vous voyez que quand vous parlez, il n'y a rien qui se passe, là, que ça ne bouge pas, eh bien, c'est peut-être tout simplement que le volume est à zéro, est réglé sur zéro. Et donc, dans ce cas-là, il suffit de le monter. Moi, je vous conseille de le régler un peu plus de la moitié, donc entre là et là, à peu près à 70-75%. Mettez-le à 75%. Après, faites des tests. Si vous voyez qu'en face, la personne vous dit que c'est trop fort ou qu'en enregistrant, vous voyez que ça sature un peu, baissez le volume. Après, tout dépend. Si vous êtes plus ou moins éloigné de votre machine, c'est sûr que plus vous allez vous rapprocher de votre ordinateur, mieux on va vous entendre. Mais c'est tout. Il n'y a aucun réglage à faire à part régler le volume. Après, normalement, le système de réduction de bruit est coché par défaut. Bon, vous le cochez. Si c'est décoché, je vous conseille de le mettre. Mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, si jamais vous achetez un micro juste pour le podcasting, pour avoir un micro de très bonne qualité, vraiment pour faire des podcasts, eh bien, au moment où vous allez le brancher en USB, il va apparaître dans la liste. Il suffira de se positionner dessus et, même chose, de régler le volume. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. Logiquement, il n'y a même pas de driver à installer. Par rapport à PC, c'est toujours compliqué. On a toujours des problèmes, souvent des problèmes dès qu'on branche un truc. Il y a un driver, il y a un problème de pilote. Ça ne marche pas comme on veut. Sur Mac, c'est simple. Vous branchez, ça marche. Il n'y a rien à installer. C'est direct. Voilà pour ce tutoriel. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas. Donc, si vous voulez voir des vidéos, s'il y a des choses que vous ne savez pas faire, que ce soit sur Mac ou PC, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Vous postez un commentaire. Vous me dites, j'aimerais bien voir comment on fait ça. Je ne sais pas comment on fait. Je fais des vidéos régulièrement. Donc, si vous voulez les recevoir, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge en bas à droite de la vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. Il suffit de cliquer sur le lien qui est en bas de la vidéo ou d'aller à l'adresse tutoriaupourtous.com Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.